Salut les amis j'espère que vous allez bien ça y est l'été approche à grands pas épidiété dit soleil chaleur bonheur et donc ça vous le savez c'est le petit tube à avoir forcément dans son placard dans sa valise ou même dans son sac un tube de crème solaire et vous avez vu dessus il y écrit uva uvb c'est quoi la différence entre uva uvb et quel est le plus dangereux vous le savez peut-être le soleil et mes différents types d'ondes les infrarouges qui sont à l'origine de la chaleur elles permettent à notre planète de garder une température propice à la vie il y a la lumière blanche c'est la lumière visible qui nous permet de voir tout ce qui nous entoure et ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et donc pour finir les rayons ultraviolets contrairement à la lumière les uv ne sont pas perceptibles par l'oeil humain et donc 95% sont des uva et 5% des uvb et c'est vrai il ya aussi les uvc mais eux ils sont complètement bloqués par la couche d'ozone qui fait office de barrière protectrice alors les uva ce sont les uv qui franchissent notre peau et sont responsables du bronzage immédiat et comme ils sont présents plus grande quantité il pénètre plus profondément dans la peau en clair quand tu es posé toute une après-midi au soleil sur ton transat sans crème tu risques d'abîmer ta peau d'accélérer son vieillissement et de finir tour idée ou pire encore de développer des cellules cancérigènes les uvb ce sont des rayons qui ne pénètrent pas aussi profondément dans la peau que les uva en fait il s'arrête à la première couche de notre peau ces rayons stimulent la production de mélanine qui est responsable de notre bronzage sur le long terme mais évidemment vous y exposant trop longtemps vous risquez un méchant coup de soleil et sur le plus long terme les uvb peuvent accroître aussi les chances d'apparition d'un cancer alors uva uvb il est très important de se protéger puisque ces rayons peuvent être très nocifs pour l'organisme et donc le geste numéro un c'est d'appliquer une crème solaire qui mentionne la double protection uva uvb en fait la crème solaire agit comme une barrière protectrice qui va absorber ou renvoyer les uva et les uvb et avant de vous exposer au soleil vous pouvez aussi jeter un coup d'oeil à l'indice uv c'est l'indice qui mesure l'intensité du rayonnement solaire il est compris entre 1 et 12 et il dépend de multiples facteurs ça peut être la saison l'heure ou encore la latitude et il est donc conseillé de sortir au moment où il est le plus bas mais avant l'été et avant les vacances vous pouvez déjà en amont préparer votre peau à l'exposition au soleil oui moi trois mois avant l'été je suis une cure de complément alimentaire qui prépare ma peau au soleil oui c'est une cure de la marque inel c'est marque made in france tous les actifs sont d'origine naturelle et le petit flacon là il est totalement recyclable et en fait ces petites gélules stimule le processus naturel du bronzage et elles vont aussi fortifier la barrière protectrice naturelle de la peau contre le rayonnement uv donc c'est vraiment un complément à la crème solaire on prend la cure de complément alimentaire trois mois avant de partir en vacances et pendant les vacances et pendant l'exposition on badigeonne sa peau de crème solaire chez cette cure en fait tous les ans avant de partir en vacances et je vois une vraie différence j'ai beaucoup moins de coups de soleil parce que moi j'ai la peau très claire et en plus de ça j'ai un bronzage doré qui dure bien plus longtemps et si vous voulez tester cette cure vous avez aussi moins 10% avec le code virginie 10 à utiliser dans leur boutique en ligne évidemment si vous avez des questions ça se passe en commentaire je répondrai à tout le monde et n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus d'infos météo climat environnement à bientôt